C'est le rendez-vous incontournable de la mode lusophone à Paris. Mais c'était aussi une première le 5 juillet dernier. Des stylistes venus des pays de langue portugaise ont présenté leur création. Un tremplin pour les jeunes couturiers est venu du Cap Vert de l'Angola, du Mozambique ou encore du Brésil. Sandra Thionbourg. La mode lusophone représentée à Paris. Le 5 juillet dernier, des créateurs venus du continent africain et d'Amérique latine se sont donnés rendez-vous dans la capitale française. Animation musicale ou encore défilé de mode, l'occasion était donnée aux professionnels de présenter leur collection. Je suis arrivée à Marseille il y a 22 ans. Et suite à mes expériences au Cap Vert, dans les écoles de samba et de rue, beaucoup, et ma grand-mère qui cousait, donc du coup j'étais inspirée. Au départ je devais partir faire des études, je suis arrivée ici. Et la mode en France, ça m'a donné envie de créer. Je crée les vêtements modulables et je transforme des vêtements dans l'esprit écologique. L'influence croissante des designers africains actuellement vient de simples faits. C'est qu'on a décidé qu'on avait des choses à s'exprimer. Bien plus qu'un simple défilé de mode, le caractère unique de cet événement a été mis en avant par les stylistes. Je suis d'abord venu pour mon cœur parce que je suis de la communauté lusophone. Ce n'est pas simplement un défilé. C'est l'occasion pour mes frères et moi de dire que nous existons et que nous pouvons faire le même travail que les autres. Tous les stylistes veulent venir à Paris. C'est la capitale de la mode. Une exposition de peinture d'artistes comme Moussa Sanago de Londres ont mis fin aux festivités de la Luso Fashion Paris 2013.